Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Actuellement, nous sommes sur les logiciels ArcGIS et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser le clippage de deux couches vectorielles, comment réaliser le clippage d'une couche vector avec une couche raster et nous allons aussi tout d'abord découvrir c'est quoi d'abord le clippage. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas toujours abonnés à s'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos leçons sur les logiciels de cartographie, des mines et des statistiques. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le clippage? Le clippage, c'est un mot anglais, c'est tout simplement faire un coupage. Couper deux objets entre eux en gardant seulement ceux qu'ils ont en commun et en laissant tomber ceux qu'ils n'ont pas en commun. Vous allez découvrir ça dans... Donc, ici, nous, nous allons clipper cette première couche qui est une couche vectorielle de points. C'est un ensemble de points qui ont été pris à travers Bamako et ses environs. Et la deuxième couche, c'est même... Ça, c'est la surface, la capitale du Mali, Bamako. Ça, c'est la couche polygonale qui représente Bamako. Donc, vous voyez déjà que les points sont et dans Bamako et à travers Bamako. Donc, nous allons réaliser le clippage pour conserver uniquement, uniquement ceux qui sont dans les contours de Bamako. Vous voyez, voici les limites de Bamako et voici les limites de la couche des points. Donc, ceux qui sont en dehors, le clippage va considérer qu'ils ne font pas partie. Et ceux qui sont seulement à l'intérieur, c'est ceux qui vont être considérés au cours du clippage. Comment faire ce clippage? C'est très facile. Il s'agit tout simplement d'activer Arc Toolbox. Quand vous activez Arc Toolbox, ça vient ici et directement, vous cliquez sur Analyse Tools. Ensuite, vous cliquez dans Extract et ensuite, vous cliquez dans Clip. Et donc, la première ligne ici, vous allez mettre les éléments qui vont être clippés. Ici, ce sont les points que nous allons clipper sur la couche de Bamako. Donc, nous allons mettre ici la couche qui contient les points, c'est Bamako.csvEvent. Nous allons mettre ça ici. Et dans la deuxième ligne, ça, c'est la couche sur laquelle le clippage va se dérouler. Et donc, ici, nous, c'est la couche polygonale Bamako. Donc, première ligne, ce sont les points qui vont être clippés que j'ai mis là-bas. Et deuxième ligne, c'est la couche sur laquelle le clippage va se dérouler. Une fois que vous définissez ces deux lignes, la troisième ligne, ça, c'est le dossier qui va continuer le travail, qui va être réalisé. Et moi, je préfère garder le dossier par défaut. Mais vous pouvez, à votre niveau, modifier ce dossier en cliquant uniquement sur cette icône. Et vous allez choisir un dossier d'enregistrement. Une fois ces trois lignes définies, vous cliquez simplement sur OK. Et vous attendez la fin de l'exécution de l'algorithme. Et voici. L'algorithme est réalisé. Donc, vous voyez, je vais décocher les couches qui m'ont permis de faire le clippage. Il y a ça et il y a ça. Et donc, vous voyez, je vous ai bien dit que ce sont les points que je vais clipper. Et voyez-vous, voici le résultat. Et là, uniquement les points qui sont dans Bamako seront pris. Et ceux qui sont en dehors, ils ont été négligés. Donc, voici le clippage entre ces deux couches. Et là, vous voyez, uniquement ceux qui sont à l'intérieur de Bamako ont été clippés. Ceux qui sont en dehors, ça, ce sont des points qui n'ont pas quelque chose en commun avec Bamako. Donc, ils ont été laissés. Voici comment faire le clippage entre deux couches vectoriennes. Dans cet exemple, c'était une couche de points et une couche de surface. Mais ce clippage est bel et bien possible également entre deux couches de surface et aussi entre deux couches de points. Vous suivez toujours le même cheminement. Et surtout, n'oubliez pas seulement que dans le tableau en haut, vous mettez toujours les éléments qui vont être clippés. Et dans la deuxième ligne, l'élément sur lequel le clippage va se dérouler. Maintenant, passons au deuxième point pour voir comment on fait le clippage entre une couche vector et une couche raster. Là, nous allons changer de cheminement. Et avant, je vais vous montrer d'abord quelles sont les couches qui sont concernées pour ce travail. Il s'agisse de cette couche de raster. Je vais désactiver. Voilà. Et il s'agisse... Voilà. Donc, notre première couche, c'est la couche de raster. La voilà. Et la deuxième couche, c'est la couche vectorielle Bamako. Vous voyez qu'également la couche raster aussi déborde. Voilà. Mais, au cours du clippage, nous allons seulement retenir ce que les deux ont en commun. C'est-à-dire, ce qui se trouve à l'intérieur de cette couche seulement va être retenu. Et le reste qui est ici, à l'extérieur, va être laissé tomber. Maintenant, pour trouver l'algorithme qui permet de réaliser ce deuxième clippage, où est-ce que nous allons chercher? C'est facile encore. C'est toujours Arc Toolbox. Mais, cette fois-ci, nous n'allons pas prendre Analyse Tools. Non, non, non. On va plutôt prendre Data Management Tools. Et, une fois Data Management Tools est ouvert, nous allons chercher Raster. On clique là-bas. Et, nous allons chercher Raster Processing. Et, on va cliquer ici sur Clip, qui est ici, à ce niveau. On clique sur Clip. Et là, Input Raster, nous allons mettre le fichier Raster, ici. On met. Et, Output External, ça, c'est la couche sur laquelle le clippage va se faire. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, nous allons clipper ça sur Bamako. Donc, on va mettre Bamako, ici. Vous voyez. Et, vous cochez cette petite case qui est à ce niveau. Et, ensuite, vous allez cliquer sur OK. Vous cliquez sur OK. Et, vous patientez quelques secondes. La fin du traitement. Et, là, également, voici le résultat. Nous allons décocher. Vous voyez le résultat? Voici comment clipper un Raster avec un vecteur uniquement. La partie du Raster qui se trouve dans les limites de Bamako est prise en compte. Et, le reste qui est en dehors des limites de Bamako est laissé tomber. Donc, voici notre premier clippage. Ça, c'est le clippage des points. Et, le deuxième clippage, le clippage du Raster. Et, une autre chose que je vais vous dire, il faut savoir que ce Raster, ce n'est autre chose que l'interpolation de ces points-là. Voilà. Donc, maintenant, une fois que vous avez réalisé votre clippage, vous pouvez même exporter le résultat. Et, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez maîtrisé, maintenant, comment faire le clippage de deux couches vectorielles. Et, également, le clippage d'une couche vectorielle avec une couche Raster. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment réaliser une carte en trois dimensions dans le logiciel ArcGIS. Merci d'avoir suivi cette leçon. Et, n'oubliez pas de vous abonner. Bye, bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada